Le démon d'argile Ah, franchement... Alors moi, j'interprète Rosa, qui est le personnage principal des démons d'argile. Cette personne, elle est... C'est une acharnée de travail. Elle va s'arrêter brutalement à la suite du décès de son grand-père. Elle va revenir là d'où elle vient et y découvrir son histoire et une certaine vérité et plein d'autres choses, mais là, faut pas que je spoil. C'est la première fois que je double un film d'animation. C'est un peu comme un jeu. On peut se glisser comme ça dans les trous et arriver quand même à avoir une liberté, changer quelques mots ou des intonations. Tu rigoles ? Je me tue au travail. Je peux même pas me payer une voiture comme celle de la bosse. Est-ce que tu peux descendre un peu ta voix ? C'est plus genre une espèce de froideur quoi. Tu rigoles ? Ok. Quel vénarde ! Tu rigoles ? Je me tue au travail. Je peux même pas me payer une voiture comme celle de la bosse. C'est assez fun. J'avoue que ça me donne envie d'en refaire. Il y a un aspect ludique. Il y a des moments où je m'arrêtais en regardant le film et je me disais mais comment ils ont fait ? Il y a un truc vraiment où j'ai envie d'intégrer le décor et moi aussi de créer mon petit personnage et ma petite maison. Vous pouvez retrouver Les démons d'argile en salle prochainement. Allez-y, courez voir ce film. Vous ne serez pas déçus.